Les services secrets algériens interpellent le journaliste El Khadi Hassan et ferment les locaux de la Web Radio Radio M. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale et plus puissante division des services secrets algériens, a procédé hier samedi 24 décembre à la fermeture des locaux du média d'information en ligne Maghreb émergent et la Web Radio Radio M, le dernier média critique et indépendant disposant d'une rédaction opérationnelle à Alger. Vers 2h du matin, le directeur de publication de Radio M et Maghreb émergent, El Khadi Hassan, a été arrêté manu militari par des agents de la DGSI et placé en garde à vue au niveau de la caserne Antaar, le centre principal des opérations, CPO, le plus important centre logistique et opérationnel de la DGSI à Alger. A la suite de ces événements sinistres et malheureux pour la liberté de l'expression en Algérie, la rédaction d'Algérie part à préférer reproduire intégralement le communiqué de la Direction de Maghreb émergent qui retrace les tenants et aboutissants de cette terrifiante offensive contre le droit libre à l'exercice du journalisme indépendant en Algérie. Nous assurons également tous nos collègues de Maghreb émergent et de Radio M, de toute notre solidarité face à cette épreuve liberticide. Des agents de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, au nombre de 6, ont procédé ce samedi à la mise sous scellée des locaux de Radio M et Maghreb émergent. Arrivé vers 15h au siège de l'entreprise, 6 à place Maurice Audin, en compagnie du directeur de Radio M et Maghreb émergent, Issan El Khadi, menotté, ces agents ont invité les journalistes et les employés présents à vider les lieux avant de procéder à la perquisition des locaux. Outre le matériel informatique, ces agents ont saisi des ordinateurs, des cachets et des documents avant de quitter les lieux en emmenant avec eux le directeur Issan El Khadi. Cette perquisition intervient au lendemain de l'interpellation d'Isan El Khadi à Zemouri, Boumerdes. On ignore pour l'heure les raisons de cette interpellation et de la perquisition opérée par les services de sécurité. Elle intervient également au lendemain de la diffusion de deux émissions et la publication d'un article se rapportant au deuxième mandat et à l'organisation du Irak. La mise sous scellée des locaux de Radio M et Maghreb émergent et l'arrestation de son directeur, en violation des lois de la République, s'inscrit visiblement dans une intense campagne d'intimidation et de harcèlement qui cible ces deux médias et son directeur depuis deux ans. Elle vise à étouffer une voix qui continue, malgré tout, à exercer ses droits consacrés par les lois de la République et à porter la voix, le regard, des sans-voix et de l'Algérie d'en bas. Indignés par cette opération, les journalistes et employés des rédactions de Radio M et Maghreb émergent dénoncent cette cabale sans nom contre le journaliste, Issan El Khadi, dont le seul tort est d'exprimer librement ses opinions et d'ouvrir les colonnes de ses journaux à tous les courants d'opinion de la société. Ils expriment une vive inquiétude quant au sort du journaliste et tiennent pour responsable les autorités de tout ce qui adviendra. Au-delà du sort des employés qui voient leur outil de travail confisqué, ils tiennent à témoin l'opinion nationale et internationale des dérives répressives contre la liberté de la presse, la liberté d'expression et des libertés fondamentales consacrées par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada